Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo favori. La dernière vidéo favori que je vous ai faite remonte à 2018, été 2018, donc il y avait bien 2 ans. Souvent dans les vidéos, dans les vlogs, je vous montre ce que je reçois, ce que j'achète ou des trucs que je n'ai pas encore testé. Et tout le temps je vous dis, je vous en reparlerai dans une autre vidéo en vous disant ce que j'en pense. Je ne suis pas vraiment du genre à vous montrer les choses que je n'aime pas. Quand c'est vraiment des choses que vraiment ça ne vaut pas le coup pour vous d'acheter, je vous montre. Quand vraiment j'en suis mitigée, ça dépend. Donc dites-moi si vous voulez que dans les autres vidéos favoris, je vous montre aussi des flops ou vous voulez uniquement rester sur les favoris. J'ai plein de choses de différentes catégories à vous montrer. Alors on va commencer par la catégorie mode. Je vais vous montrer vraiment les choses que j'adore porter en ce moment. Je vais aussi vous parler de découvertes. Si vous voulez aller voir mes derniers hauls, je vous les mettrai ici ou ici comme d'habitude. Je vous en ai fait pas mal ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à aller voir. Là vous verrez vraiment toutes les tendances que j'aime beaucoup porter en ce moment. Quand ils faisaient vraiment pas trop trop chaud, c'était les jeans larges comme d'habitude, vous le savez. Sinon c'est les petits hauls vraiment cet été. Donc là par exemple vous avez celui-ci de Bershka. Coupe débardeur un petit peu comme ça. Moi j'adore cette coupe. C'est pareil pour ceux-là. Que j'ai acheté à Zara. Ça pareil je vous l'ai montré dans mon dernier haul. Zara en ce moment ils ont vraiment sorti une collection de basiques incroyables. On dirait même pas qu'on est chez Zara. Puis les prix restent quand même raisonnables. Si vous avez besoin de basiques, allez y faire un tour parce que ça vaut vraiment le coup. J'ai aussi adoré la tendance des robes t-shirt. Avec un cycliste, une paire de baskets ou quoi. Franchement ça fait l'affaire. Il y a pas longtemps j'ai refait une commande chine. Et elle rend vraiment super bien. Donc c'est une robe t-shirt tie and die. Suivez-moi sur mon Instagram parce que je compte la porter dans les jours à venir. Mais tout est enregistré dans mes stories à la une. La matière fait un peu maillot de foot. Enfin vous voyez. Et puis elle taille super bien en plus. Elle arrive mi-cuisse. Enfin vraiment elle arrive au début des cuisses. Du coup tu peux la mettre avec un cycliste. Le cycliste va se voir. Voilà pour mes vêtements favoris. Ensuite pour parler vêtements encore une fois. Vous le savez cet été j'ai travaillé à Leclerc côté textile. J'en suis très contente d'ailleurs. Et du coup j'ai pu découvrir encore plus le côté textile de Leclerc. Qui est souvent mis de côté et souvent négligé. Puisqu'on se dit grande surface. Et souvent les collections qui se sont proposées sont pas ouf. Du coup moi je voulais aujourd'hui vous montrer le contraire sur certaines collections. Je vais vous présenter des exemples. Des collections qui peuvent venir pour fin août-septembre. Donc vous allez voir que c'est à peu près tout le temps les mêmes teintes. Moi c'est des teintes que j'adore du coup pour la mi-saison. Et pour l'hiver qui arrive. C'est pour ça en plus que j'ai voulu vous les présenter dans cette vidéo. Puisque même si moi j'étais pas consciente qu'il y ait des collections comme ça dans Leclerc. Enfin j'espère pouvoir en tout cas vous le faire découvrir à vous aussi. Par exemple on peut avoir ce genre de pantalon. Alors là je vois qu'au retour il sort bleu. En réalité c'est un bleu canard. Et nous sommes du coup sur un marron. Donc vraiment des pantalons fluides. Avec une matière hyper agréable. C'est de la qualité. C'est de la bonne qualité en soi. Et pourtant vous allez voir que les pièces sont pas si excessives que ça. C'est des pantalons qui sont au prix de 24€. Ensuite nous avons aussi ce genre de haut. J'adore cette matière. Ça avec un blazer. Puisque bon avec la mi-saison manche courte. C'est pas ouf. Mais vu que c'est une matière chaude. Avec un blazer par dessus. Une petite veste. Franchement moi j'adore. Puis en plus tu peux très bien le porter pour les fêtes. Tout ce que je vous montre c'est déclinable en plein d'autres couleurs. Il n'y a pas uniquement ces couleurs là. Ce petit haut par exemple il est à 17€. Vous pouvez aussi avoir du coup ce genre de robe. Alors est-ce qu'on va la voir ? Elle est pas longue. Très jolie robe aussi. Elle va porter avec des beaux collants. Pareil c'est un bleu canard. Là vous la voyez sûrement bleu à la caméra. Et moi j'adore un peu ce côté un peu drapé. C'était vraiment si jamais vous saviez pas et vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous saviez que Leclerc proposait ce genre de collection dans le côté textile ou pas. Ou si vous l'avez découvert dans cette vidéo. Donc ensuite on va continuer avec les accessoires. J'ai adoré la tendance des foulards. Il va falloir que je remédie à ça et que j'en achète d'autres parce que ceux que j'ai sont beaux. Mais pas adaptés pour ce que je veux faire dans mes cheveux. Depuis février j'ai les cheveux courts et je compte les hier des courts. Vous avez été plein à me demander comment je faisais et tout. Alors il y en a que j'ai découvert, des coiffures que j'ai découvert sur TikTok. Donc là il y a par exemple celui-ci. Alors les deux viennent de chez Jennifer. Ça fait depuis un an que je l'ai, un an, un an et demi. Je les avais achetés l'année dernière peut-être. Le problème c'est qu'ils sont courts en fait. Si vous avez des sites à me proposer qui vendent des foulards un peu imprimés comme ça. De bonne qualité mais pas trop chers. Et du coup un peu plus long pour pouvoir faire des coiffures dans les cheveux. J'ai des bijoux à vous présenter également. Que j'ai reçu de la marque Woo We Are. J'avais bien aimé leurs bijoux. Enfin si je relance le partenariat c'est que je ne suis pas déçue du premier généralement. C'est vraiment un site que j'aime tout particulièrement. Parce que déjà leurs bijoux sont très jolis. Ils sont très variés. C'est du Made in France. Les bijoux sont d'une qualité. Je les porte toujours et je n'ai jamais eu de soucis avec. Vous pouvez trouver de l'argenté et du doré. Vous savez mon problème que j'ai pour trouver des bijoux argentés avec un choix. Quand vous passez une commande de 50 centimes sont reversés à une association. Alors celle de votre choix. Alors en premier j'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça. Alors il y a plusieurs millimètres. Hyper discrète comme ça. J'ai trois trous aux oreilles. Alors il faut les remplir. Voilà avec plein de petits pics comme ça. Pour terminer du coup la bite que j'aime trop. Vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo. Voilà. Donc en fait c'est un anneau. Et vous avez un truc qui pendouille là devant. Et je trouve ça trop joli. Vous avez un code promo comme à chaque fois que je collabore avec eux. Si vous avez envie d'en profiter je vous s'y mettrai en barre d'info. J'ai ces lunettes à vous montrer puisque pendant le confinement du coup je les portais beaucoup. Vu que j'étais H24 sur mon ordinateur. Entre les cours en visioconférence et moi qui travaillais pour Youtube etc. Et c'était horrible niveau migraine. Quand c'est comme ça j'ai besoin d'avoir des lunettes anti-lumière bleue. Et du coup j'avais reçu celle-ci en partenariat. Vous avez été beaucoup à me demander la marque à chaque fois. Alors voilà. Comment sont les pochettes. Donc voilà elles sont classiques. J'aime bien quand elles sont très basiques. Mais vraiment elles sont hyper efficaces. Parce que quand je passais toute une journée sur mon ordinateur. J'avais des migraines horribles à la fin. Et vraiment quand je les portais. Et bien j'avais pas ces migraines. Pendant les stages c'est aussi une aide. Donc voilà pour celles que j'utilise actuellement. C'est un truc que je voyais pas mal en ce moment sur les réseaux. Et ça m'intriguait vachement. Je me demandais si ça marchait réellement ou si c'était du pipeau. On m'a contacté donc la marque Sisters Republic. Et je me suis dit il faut vraiment que je teste. Alors je les ai depuis... Enfin je l'ai reçu au mois de juin. J'ai dû un peu la tester quand même avant. Donc j'ai dû attendre d'avoir mes menstruations. Je l'ai testé une première fois à la fin de mes menstruations. Donc vraiment là où mon flux est un petit peu plus calme on va dire. Je l'ai testé une deuxième fois. Vraiment genre le lendemain de mes règles. Alors j'ai eu zéro fuite et zéro problème au niveau du lavage. Pas d'odeur. Enfin pas de choses comme ça. Pas de choses qui me disent bah en fait ça marche pas. Faut quand même avoir une machine à laver. Et voilà faut... Y'a un lavage quoi. En soi c'est pas quelque chose de dérangeant. Donc après l'idéal ça serait d'en avoir deux ou trois. Ça dépend la durée aussi de vos cycles. En soi le produit est bien. Mais après pour vraiment que ça soit du coup utilitaire et efficace. Faut en avoir plusieurs. Vous avez ce modèle là. Donc un peu plus culotte. Tout le tissu et la matière autour est hyper légère et fine. Par contre vous avez du coup la partie au milieu ici. Qui est assez épaisse. Du coup c'est un tissu techno ultra absorbant. Donc vous le sentez de toute façon c'est beaucoup plus épais. Du coup draine le liquide vers l'intérieur de la culotte. Et laisse la surface bien au sec. Ils estiment une durée des culottes entre 5 et 7 ans. Vous choisissez votre modèle. Et ensuite vous choisissez selon le flux que vous avez. Tu la rinces à l'eau. Donc je t'enlève tout le sang etc. Faites pas le choquer c'est du sang. Et ensuite tu la passes à la machine. C'est marqué à l'arrière de vos culottes. Et du coup ça te marque aussi combien de temps tu peux garder ta culotte. En fonction du coup du flux que t'as choisi. Je vous les mettrai en barre d'infos. J'ai ce sac à vous montrer. C'était en partenariat avec la marque JWPi. Moi je la vois de plus en plus sur les réseaux. Je suis contente parce que c'est des beaux sacs. Moi quand on m'avait demandé de choisir un modèle sur le site. C'était une torture parce que tous les sacs sont beaux. Et en plus ils en sortent des nouvelles collections régulièrement. Pour vous dire que ce sac je le porte tout le temps. Et c'est un sac qui est quand même assez grand. Je peux mettre pas mal de choses dedans. J'ai reçu une petite sélection des produits Merci Andy. Une nouvelle gamme qu'ils ont sorti. Donc à base d'Aloe Vera et de bons produits comme ça pour la peau. Du coup vous pourrez retrouver cette sélection sur leur site comme d'habitude. Dans cette sélection nous avons leur papier matifiant. Moi je l'avais déjà testé d'une ancienne collection. Ils sont très très bien. Ce qui est bien c'est qu'en fait vous avez la petite houppette. Et la petite houppette a une partie aimantée. Qui te permet de choper le papier matifiant. Et d'éviter de l'avoir pleine main. C'est à base d'Aloe Vera et de chanvre. Donc vraiment des bons produits pour la peau. Nous avons cette brume protectrice pour le visage. Qui te protège de tout ce qui est pollution, UV. Franchement c'est des produits basiques dans cette gamme. Et ça ça m'a vraiment étonnée. C'est un stick qui nettoie ton visage. Alors d'habitude tu les nettoies même pour le visage. Je t'en fous partout. Et là du coup c'est un stick. Je l'ai pas encore utilisé. Donc voilà. Nettoie les impuretés et enlève les traces de maquillage. Faut savoir aussi que du coup c'est une gamme qui est vegan. Et qui est 100% recyclable. Je suis en train de tester du coup la crème hydratante en gelée. Qu'il y a dans cette gamme. Mais à premier abord j'étais pas conquise de ouf. Elle a un peu un aspect collant en fait quand tu l'appliques. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est pas du tout compatible avec ma peau. A voir. Grande histoire de love en ce moment avec l'Aloe Vera pour moi. Cet été j'ai eu un petit problème de peau. Comme chaque été j'ai de l'eczéma. C'est pas nouveau. Enfin bref j'en suis habituée. Chaque été j'ai des crises d'eczéma. Que ça soit sur les bras, derrière les genoux etc. Impossible à soigner. Toutes les nuits en fait je me grattais. Enfin il y avait aucun produit qui me soulageait. C'était atroce. Ma mère a voulu acheter des produits de Bioderma. Bioderma qui est normalement une marque que j'adore. Que j'aime beaucoup. Après il faut se méfier. Puisque l'eczéma c'est pas souvent compatible à tous les produits qui est proposé. L'eczéma c'est du pturasie. C'est une maladie de peau. Ma mère a acheté deux produits de Bioderma. Un gel lavant et une crème. Tout se passait bien. Jusqu'à ce que 2-3 jours plus tard je fasse une réaction allergique les gars. Je vous mettrai des photos si ça vous intéresse. Peut-être que je vous en reparlerai dans une vidéo. Donc c'était du psoriasis. Les pores de mes jambes, de ma peau étaient bouchés à force de blindés de produits de gel machin machin. Qui sont pas forcément bons pour ma peau du coup. Qui est grave sensible. Et du coup j'ai eu des grosses plaques uniquement sur les jambes. C'était atroce. C'était pas beau du tout. Je suis passée à l'aloe vera et ça c'est tout de suite parti. Ça m'a calmée. En parlant de psoriasis. J'en faisais en fait sur le crâne, sur le cuir chevelu. L'hiver en fait j'en ai beaucoup fait cet hiver. C'était atroce. J'avais plein de petits trucs blancs dans les cheveux. Quand j'étais stressée je me grattais les cheveux. C'était horrible. Du coup je crois que c'est ma kick-up qui en avait parlé. Parce qu'elle en fait aussi du psoriasis sur le cuir chevelu. Du coup elle avait conseillé ce produit-là de la roche posée. C'est un soin anti-pédiculaire, shampoing traitant etc. C'est du coup un soin que tu fais sur 14 jours. Et ça va beaucoup mieux. Alors je sais pas si c'était dû à l'hiver. Mais ça va beaucoup mieux. Donc je continue à l'utiliser jusqu'à ce que j'en ai plus. Donc voilà cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et puis moi je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !